Bonjour à tous, moi c'est Pauline ou Pocho Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici on parle bullet journal et créativité. Et ça y est, il est temps de préparer le bullet journal 2024 et je suis vraiment super contente parce que cette année je le fais dans mon propre bullet que j'ai designé. Vous allez voir ça de plus près, les pages sont pré-structurées mais j'ai quand même laissé la place pour exprimer sa créativité. Pour cette vidéo particulière j'ai envie de retester le format où je vous parle en même temps que je fais mes pages. J'espère que ça vous fera gagner du temps pour éditer la vidéo mais aussi que ça vous permettra de vous rendre compte à la vitesse réelle à laquelle on peut préparer des pages dans ce carnet. C'est parti ! Voilà donc le carnet que j'ai créé, que j'imprime avec BOD, le service d'impression à la demande, et que je propose sur ma boutique avec en option une personnalisation, donc en foil par exemple. J'ai fait deux essais sur le mien, 2024 et mon pseudo derrière. Et il y a aussi en option l'élastique qui n'est pas dans la version classique, la petite pochette à souffler, le ruban, voilà. Donc ça c'est un trio de choses qui sont possibles d'ajouter en option. Et en option il y a aussi un kit de stickers pour vous aider à démarrer. Donc on va l'utiliser aussi aujourd'hui pour préparer mes pages. Et au tour, pour la décoration, j'ai décidé d'utiliser mes créations de mon calendrier de l'Avent 2023. Et on va aller jusqu'à mes créations du jour 14. Comme ça je suis sûre que je ne vous spoil pas. Donc c'est parti ! Le thème ça va être bonbons et chocolat. Par contre, alors, pour cette vidéo, malheureusement, en fait, ça c'est une épreuve test que j'ai fait imprimer pour voir si tout allait bien. Et malheureusement il y avait des erreurs dedans, notamment des erreurs de marge, comme ici. Donc après j'ai refait un test chez un autre imprimeur. Et donc c'est celui-là que je vais utiliser pour la vidéo, pour vous montrer comment on pourrait utiliser ce carnet. Et quand j'aurai mes vrais exemplaires, je me referai mes pages dans celui-ci. Ce qui fait que celui-ci, je vous le ferai gagner dans les semaines à venir. Je vous tiendrai au courant parce que je vais sûrement faire janvier dedans. Celui-là, les marges sont complètement réglées. Normalement dans les exemplaires que je vous ai vendus, tout est réglé également. Le problème de cette version-là, donc je l'ai fait imprimer chez Amazon. L'impression s'est bien passée, mais le papier est très fin et je trouve qu'on voit au travers les autres pages. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais on voit l'impression de derrière, en fait, à travers. Mais pour cette vidéo, je pense que ça va être très bien de préparer nos pages ensemble, comme ça, dans celui-là. Donc, il y a une première page. Donc, c'est pareil, il y a des fautes dans celui-là que j'ai corrigées. Une première page pour noter vos noms, un mail si jamais vous perdez le carnet et que vous voulez le faire, le retrouver. Ensuite, là, vous aurez une double page d'instructions pour comment utiliser le carnet. Et après, on a une première double page, complètement vierge, comme je vous disais, pour laisser libre cours à notre créativité. Comme ça, on va pouvoir se faire une première page de couverture 2024. Et comme vous voyez, je n'ai rien préparé pour cette vidéo, donc on va improviser. J'ai très envie d'utiliser ce grand sticker-là pour ma page. Mon ordi qui souffle, là, j'espère qu'on ne l'entend pas dans le micro. Donc, je vais placer ici et je vais noter 2024 au-dessus. Ce n'est pas marrant de le faire un peu arrondi pour suivre. Du coup, on va mettre à l'épreuve ce carnet. Je n'ai même pas fait de test à l'arrière de mes stylos, alors que je les ai faits dans celui-là, dans la version finale. J'ai fait mes tests de stylos. Et alors, ça, c'est du feutre à l'alcool, donc forcément, ça traverse, mais le reste, ça ne traverse pas. Allez, c'est parti. Pas que je me pose trop de questions. Je n'ai pas le temps. Est-ce que vous avez déjà fait vos pages 2024 ? Vous me direz en commentaire si vous avez fait vos pages, si vous avez choisi un thème particulier ou si vous avez décoré comme ça. Et aussi, la question que j'aime bien poser, c'est si vous avez un thème général sur votre bullet journal de 2024. Moi, j'ai donc décidé de rester sur du Disney. Hop ! J'aime vraiment trop ce papier sticker waterproof, là. Je trouve que les couleurs, elles pepsent bien plus que mon papier sticker normal. Je pense que vous voyez la différence. Ok, donc j'aurai commencé par cette page, par la page de droite, mais pourquoi pas, hein ? Je vais vous montrer qu'on peut faire très simple. On va pouvoir ajouter des petits éléments de magie pour combler un petit peu le blanc. On aime bien, toujours. Voilà. Après, de l'autre côté, on va faire une citation. J'ai envie de mettre la gourmandise, c'est un délicieux défaut. C'est la citation que j'ai mis dans le Bugeau Voyageur aussi, si vous avez suivi ce projet. Ok, j'ai eu envie de faire le délicieux. Il se transforme en nappe de chocolat. Ok. Peut-être pas en bas, parce que pourquoi pas utiliser mon pochoir en bas. Parce que je ne pense pas que je vais avoir une autre place ailleurs pour ça. Hop, c'est l'occasion de vous montrer comment utiliser le pochoir. Donc, j'ai fait des petites encoches. Donc, j'ai écrit G pour guide. En fait, c'était guide 1, guide 2, guide 3. Et une petite marque en bas. Voilà, comme ça, je peux dessiner mon premier G1. Je vais mettre du washi pour le tenir. Et c'est parti pour... Je ne l'ai pas mis correctement, c'est bête. Donc, évidemment, il ne faut pas colorier G1, mais je réfléchis juste que ça ne bave pas trop. Donc, c'est bien, parce qu'avec le pochoir, il n'y a pas à réfléchir. Tout ce qui est ouvert sur le pochoir, c'est fait pour être colorier. Ok. Ensuite, G2, c'est l'ombre des bonbons. Donc, c'est en foncé. Donc, on va faire rose foncé. Et il faudra que j'aille chercher un rose clair pour G1. On essaie de ne rien oublier. Voilà. Et G3. Est-ce que ça, c'est plus clair ? Oui. C'est assez plus clair. Ça abîme un peu mon... L'idéal, ces feutres-là, avec le pochoir. J'ai l'impression que j'ai un peu abîmé la pointe. Oh, c'est pas beaucoup plus clair, ça, Pauline. Du coup, je vais repasser. Ah ouais ! Alors, heureusement que je n'ai pas choisi cet imprimeur-là, parce que ce n'est vraiment pas possible, quoi. J'aurais vraiment dû tester. Mais pourquoi je n'ai pas testé, en fait ? J'étais sûre qu'un petit trait de feutre, ça irait, quand même. Ah ! C'est une catastrophe. On va continuer, parce que... Je ne vois pas comment rattraper l'histoire, là. Enfin, je ne peux pas recommencer, quoi. Bon allez, c'est parti. Pour l'acidation, je fais une police simple. C'est juste mon écriture. Et je vais alterner mes couleurs. J'ai commencé par le bas pour mettre ma couleur, comme ça. J'étais sûre... Je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas du vert près du vert qui est là. Et juste pour amener un peu de variation, j'écris ce mot-là en majuscule. La gourmandise. Et délicieux, par contre, je le fais en chocolat, puisqu'il va aussi monter en haut pour faire une vague de chocolat. Enfin, une coulure de chocolat. Donc, vous saurez que ça ne sert à rien de commander des boulettes journal sur Amazon, qui ont été produits par Amazon, sur leur imprimeur. Pas ceux qui sont vendus, parce qu'il y en a sûrement dans le lot de certains qui sont très bien. Mais si vous voyez que c'est imprimé par Amazon, ce n'est pas fait pour ça. J'essaye de laisser des petites gouttes blanches pour faire des reflets dans mon chocolat. On va gonner les guides, ici. Je ne suis quand même pas très fan de ce rose. Je vais voir si j'en trouve un qui ressemble plus à ça. J'ai un tombeau, là. De toute façon, cette page, on l'a abandonnée. De toute façon, derrière, c'était une page qui ne servait à rien. Alors. Non, ça ne change rien, ça. Quand j'ai besoin d'une couleur spécifique, je vais généralement chercher chez Crayola, parce que j'ai vraiment beaucoup de couleurs. J'ai l'impression qu'il est un peu plus violacé. C'est peut-être plus celui-là. Ça a l'air très foncé, ça. Il vaut mieux essayer, parce que des fois, ce n'est pas exactement la même couleur. Oula, tu vois, rien à voir, ça. Oups. Non, ce n'est pas bon. Je vais rester sur le premier que j'ai trouvé, c'est-à-dire, je vais rester sur celui-là, en espérant que ça n'abîme pas trop le papier non plus. Ah, ce n'est pas très fin, donc c'est difficile. Mais déjà, on voit quand même une plus grosse différence entre les deux roses. Je vais vous rapprocher un peu. Et pour attraper ce sucre d'orge-là, cette canne à sucre, vraiment, que j'ai un peu trop débordé avec ce nouveau rose, je pense que je vais lui faire un line art. C'est un peu n'importe quoi. Là, je pense que ça rattrape pas mal. On va le faire aussi sur le carambard. Bon, j'ai rangé les feutres pour ne plus y toucher pour la suite. Et j'ai sorti les crayons de couleurs, qui, je pense, eux, vont créer beaucoup moins de soucis. Et là, j'ai oublié de colorier ça, par exemple. Ouais, voilà, ça, ça ne traverse pas. On va utiliser les crayons de couleurs. J'ai l'impression que ça manque d'un petit truc qui relie les pages. Donc, je vais faire mes fameux traits en zigouigouis dans mes angles de page qui vont se relier comme ça. Donc, forcément, à l'édition de cette vidéo, je vais vous enlever des passages, parce que sinon, ça va être très long. Même si je pense que je n'aurais jamais fait une mise en page 2022 d'année dans un boulet de journal aussi rapidement qu'aujourd'hui. Ça reste long pour une vidéo YouTube. Ok, donc, on va passer au futur log et on va trouver un moyen de cacher ça. Je vais prendre... Est-ce que j'ai une page derrière qui ne sert pas ? Non, pas dans ce carnet. Alors, je vais essayer de mettre du papier sticker dans cette case pour cacher un petit peu la misère, parce que je ne vois pas quelle autre solution faire. Il faudrait que je réimprime les petits points. Ok, donc, je vais faire une marque. Autant faire toute la case, je pense que ce sera ce qui sera le plus discret. Et je vais couper au massicot. Et bien, je peux vous dire que je suis déjà impatiente de faire la vraie version dans mon vrai carnet, parce que... C'est un petit peu déprimant ce carnet-là, cette version pas avec l'imprimeur que j'ai finalement choisi. Voilà, et je propose que pour décorer notre titre, pour cacher un peu, je pense que ça peut être sympa. Pour changer un peu, que je colorie à l'extérieur des lettres, en fait, je fasse des bulles de couleurs et la lettre est écrite en blanc à l'intérieur, comme ça. Ça peut être sympa, mais je n'ai pas envie de faire une tâche par lettre parce que là, ça se met au milieu des deux. Donc, on va essayer plusieurs formes de tâches. Assez bien, cette vidéo, ça va vous montrer comment rattraper ses erreurs dans son bullet journal. Alors, première erreur de ma part, ça a été vraiment de ne pas tester en vent avant mon matériel sur mes pages. Alors que c'est quelque chose que je recommande à chaque fois et que normalement je fais. Donc, surtout, avant de vous lancer, vérifier à l'arrière de votre carnet ce que ça donne. Pour chaque matériel, nouveau matériel que vous testez. Voilà mes blobs de couleurs. Alors aussi, ce que je vous recommande si vous utilisez ce carnet, donc pas sur celui-là, mais la version finale, c'est, vous allez voir, il y a des zones à découper. Donc, on va le faire pour ce futur log. Et en fait, je recommande de commencer par faire les découpes des pages avant de commencer à dessiner parce que ça se trouve à l'arrière, c'est écrit, bah ça, il fallait le couper et du coup, vous aurez dessiné pour rien. Donc là, je l'ai fait parce que je sais que rien n'est découpé derrière. Mais maintenant, on va faire les découpes avant de poursuivre. Donc, il y a une zone de découpe ici. En fait, on va créer un onglet là. Et on peut découper au ciseau ou au couteau de précision. Je pense que je dirais plus vite au couteau de précision quand même. Donc, on a un onglet. Donc ça, ça va être pour les six premiers mois de 2024. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont vraiment pas l'habitude de boulet de journal, qu'est-ce que c'est qu'un futur log ? C'est un endroit qui nous permet de planifier des événements à long terme ou d'avoir une vision d'ensemble sur son année, en fait. Parce que quand on fait du boulet de journal, en général, chaque mois, on prépare ses pages mensuelles. Et du coup, quand on a quelque chose qui arrive, qu'on doit planifier dans son carnet pour ne pas oublier, eh bien, il faut avoir un endroit où il noter. Donc, c'est cette zone-là. C'est le futur log. Donc ensuite, ici, il y a écrit couper seulement le bas de cette zone pour la laisser attacher au carnet. Donc là, comme rien n'était précisé dans cette zone, j'ai découpé jusqu'au milieu. Là, on ne va pas découper ici. On va la laisser attacher. C'est parti. Hop, on va quand même le plus loin possible sur le bas de cette zone. Et voilà. Vous voyez que c'est qu'en fait, parce que cette deuxième moitié de titre va rester visible sur les deux doubles pages ici. Donc, de la colle. Alors forcément, le rythme de cette vidéo est vraiment différent de d'habitude. J'espère que vous passez quand même un bon moment. Ça doit rappeler un petit peu mes lives à ceux qui ont l'habitude de venir me voir faire mes pages en live. Tous les mois, je fais les pages de semaine de mon bref journal en live sur YouTube. On va continuer avec nos blobs de couleurs. Et là, j'ai mis le log, je l'ai bien décalé sur la gauche pour pouvoir écrire 2024 de l'autre côté. Et en fait, comme vous allez le voir, ce carnet n'est pas du tout daté. Donc, j'aurais pu le commencer en 2025. C'est pour ça que je n'ai rien mis. Ici. C'est marrant, ces petits blobs. Ça me fait penser au Barba Papa. Je ne sais pas si vous regardiez ces dessins animés quand vous étiez jeunes. Moi, j'aimais beaucoup. Pour tout vous dire, je pense que j'étais même un peu âgée pour regarder les Barba Papa à l'époque où je les ai regardées. Parce que je les ai regardées avec mon petit frère qui avait quand même 8 ans de moins que moi. Mais je ne sais pas. J'aimais bien. 2024, par contre, je vais l'écrire en couleurs. C'est vraiment beaucoup plus doux le crayon de couleurs par rapport au feutre. Mais c'est à son style aussi. J'aime bien. Voilà. Donc, maintenant, on a notre futur log qui est prêt. Il nous faut ajouter les mini calendriers 2024. Donc, moi, j'en ai sur ma boutique. Si ça vous intéresse, tout seul ou en option du carnet. Il y a largement la place, surtout dans cette version Amazon. Parce que le format n'est pas tout à fait le même. C'est aussi une des raisons pour laquelle je n'ai pas choisi celui-là. Parce qu'il n'est pas en A5 pour de vrai. Il n'est plus haut. Mais les mini calendriers passent aussi très bien dans les zones du futur log ici. Oui, si, c'est ça, le futur log. Donc, c'est largement adapté. Bon, vu la qualité de ces pages de ce carnet, finalement, j'hésite vraiment à vous le faire gagner. Ça me faisait plaisir de pouvoir vous proposer un carnet que j'avais décoré moi-même au moins les premières pages le mois de janvier aussi. Mais le fait que ce soit de si mauvaise qualité, les pages, franchement, j'hésite tant. Puisque ça ne va pas être agréable pour vous à utiliser, je pense. Vous ne pouvez pas être libre d'utiliser tous les médiums que vous voulez. Une large gamme de médiums. C'est un peu dommage quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait quand même d'avoir ce carnet. Moi, j'organiserai quand même le concours. Voilà. Alors, je vois qu'ici, j'ai dépassé ce trait. Je l'avais corrigé dans mon fichier. Ne vous inquiétez pas. Mais l'idée ici, c'est de pouvoir noter... Je vais voir si je peux quand même avec ce blond. Sur ça, ça marche un peu. Noter les mois. On va essayer, tiens, ce stylo-là. C'est le stylo que j'utilise toujours pour écrire. On va le tester. Noter à la fin. Alors, c'est pareil. Là, c'était une page de remerciements. Mais j'ai bien mis une page de swatch à la fin de la version finale. Ça, c'est bon. Ça ne traverse pas. Donc, je vais pouvoir noter de janvier à juin. Mais je crois que je vais colorier quand même l'onglet. Voilà. C'est vraiment bien ces crayons qu'on peut gommer quand même. Ce stylo qu'on peut gommer. Je préfère quand même le tirer dans ce sens. Et derrière, on a... Il faut imaginer que l'onglet, il commence ici, le deuxième onglet. En fait, je pourrais tout colorier en haut. Je vais tout colorier en haut. Ça va être long. Heureusement que je ne l'ai pas vraiment fait en direct. J'ai hésité. J'ai failli vous les faire en direct. Mais heureusement que je n'ai pas fait en direct. Parce qu'il y a quand même des parties qui sont un peu longues. Comme le coloriage. Et surtout, j'ai failli abandonner quand même tout à l'heure. Je ne vous le cache pas. Quand j'ai vu que mes pages, c'était vraiment moche. La qualité traversait comme ça. Mais sur cette chaîne, on ne renonce pas. Bon, je suis quand même frustrée parce que c'était censé être un peu une vidéo pour promouvoir mon nouveau boulet de journal pré-rempli. Et malheureusement, je ne peux pas vous la faire sur la version finale. Parce qu'il y a des problèmes d'impression. En fait, ils prennent beaucoup trop de retard, mes imprimeurs, malheureusement. Et donc, je n'ai pas reçu les carnets. Les carnets dans les temps, parce que j'en ai commandé 50 pour ma boutique. Il y en a déjà 22 qui sont partis. Plus 5 commandés par un ami. Et voilà. Et je ne les ai toujours pas. Donc, j'avais bien précisé que ce n'était pas garanti, la livraison, avant Noël. Et là, je commence vraiment à me dire que ça n'arrivera pas. Il y a encore un petit espoir. S'il me l'envoie demain, il y a quand même peu de chance. Voilà pour les onglets. Et on va pouvoir mettre nos calendriers. De la deuxième moitié. J'ai envie de tous les mettre en haut. Voilà pour notre futur lag. Je vais aller peut-être un peu vite pour colorier mes blobs tout à l'heure. Pour essayer d'unifier un petit peu plus ça. Il faudrait peut-être que je taille mes crayons aussi. Alors, on a une petite zone commune en bas. On pourrait s'amuser à faire une petite déco quand même. On va faire des mini tagadas. Donc, les tagadas, c'est assez plat sur la base. Et arrondi au-dessus. Ce n'est pas des tagadas, des dragibus. Ça marche aussi avec les tagadas. C'est à peu près cette forme-là. Je vais tailler quand même. Je ne sais pas s'il y a des tagadas d'autres couleurs. Oh, ce n'est pas vrai. Ce sont des crayons de couleurs aquarellables de chez My365. Fabriqués en France. Et c'est la première fois que ça me fait ça, la pointe. Tiens, est-ce qu'on n'en remettrait pas du coup ? On peut mettre aussi un grand tagada. Ceux-là, ils font pile-poil la bonne taille. Je crois que je vais les mettre. Ça va être la page tagada. Ça m'a amené un peu de peps aussi à cette page. Voilà. Alors, ensuite, on passe à la page d'objectifs. Donc, c'est pareil. On va juste la décorer un peu. L'idée, ce sera... Il y a plusieurs façons de le remplir. Soit par trimestre. Donc, on a nos quatre trimestres. Soit par thématique. Par exemple, professionnel, personnel. Voilà. Quelque chose que tu veux apprendre. Je ne sais pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, dans le mien, je pense que je vais faire trimestre. Par trimestre. Donc, c'est parti. J'ai envie de colorier cette fois mon titre. De toutes les couleurs. Enfin, de mes trois couleurs. Et l'intérieur des lettres, cette fois. Un, deux, trois. On va faire une lettre sur trois. J'ai profité de la coupure pour colorier aussi ces deux titres de la page suivante. On en parlera après. Déjà, je vais écrire, donc, comme j'avais dit, mes titres. Donc, premier trimestre, etc. On n'a pas l'habitude d'écrire au crayon de couleur. Mais ça fonctionne. Mince. Et un coup, j'ai mis une majuscule. Un coup, j'ai mis une minuscule. Parce que pour ajouter au chaos de cette vidéo, je n'ai presque plus de batterie sur mon téléphone. Donc, j'ai profité que je coloriais pour le brancher quelques instants. Parce que malheureusement, quand je mets mon micro, je ne peux pas brancher mon téléphone en même temps. Et donc, mon idée d'utilisation de cette page, c'est... Donc là, début janvier, je vais me fixer mes objectifs du premier trimestre. Et je vais attendre le début du deuxième pour fixer... Ou la fin du premier pour fixer le suivant. Voilà l'idée que j'ai. Hop, je vais remettre ça comme si c'était une minuscule. Voilà, c'était volontaire. Ensuite, pour décorer cette page, j'ai envie de mettre la petite tête d'une nounours, là. Donc, je vais le... Hop ! Le coller comme ça. Et je vais couper ce qui dépasse. Je ne pense pas que j'utiliserai quelque part juste les fesses d'une nounours. Enfin, les fesses. Le bas du corps d'une nounours. Vous savez ce qui est bien, par contre, que je suis contente de retrouver cette année, c'est des pages bien blanches. Parce que j'ai beaucoup aimé utiliser mon carnet My 365. Mais les pages sont un peu plus crème. Alors que là, les pages dans mon nouveau carnet, dans celui-ci et dans le final, les pages sont bien blanches. Ce qui fait que quand j'utilise des stickers, on voit moins... Les stickers s'intègrent mieux à la page. De l'autre côté, donc ici, j'avais mis une marque et j'ai écrit quand ai-je fait cette tâche pour la dernière fois. C'était un peu pour vous indiquer à quoi sert cette page. Maintenant qu'on sait à quoi elle sert, j'ai envie d'utiliser cet espace pour utiliser des washi. Pour décorer un peu la page. Ça va me cacher cette petite phrase. Oh, je l'ai mis à l'envers. C'est ma spécialité. Après, c'est pas grave. De toute façon, il était plutôt utilisable dans les deux sens. Sauf que du coup, maintenant, c'est deux mêmes symboles qui se rejoignent ici. Donc je vais recouper là. Voilà. Et on peut même mettre aussi un autre petit sticker ici, du coup. La petite tête ici. Où je suis là. Non, il regarde pas du bon côté, celui-là. Celui-là ? Non, celui-là. Allez, celui-là. Donc dans Croacan, qu'est-ce qu'on peut mettre, par exemple ? Quand est-ce qu'on a changé les draps pour la dernière fois ? Quand est-ce qu'on a lavé le sol pour la dernière fois ? Ce genre de trucs. Ça peut aussi être quand est-ce que j'ai pris le temps de suivre une formation, un cours en ligne, par exemple. Tout est possible. Je vais le laisser blanc pour cette vidéo parce qu'il faut que je prenne le temps de réfléchir ce que je mettrais. Et puis surtout, c'est pas mon carnet final. Donc si finalement, je décide de vous offrir le carnet, de vous faire gagner le carnet, au moins comme ça, vous mettez ce que vous voulez dedans. Voilà, c'est simple et efficace comme décoration. Je n'ai pas envie d'en mettre plus. On passe à la page souvenir. J'adore cette page. J'adore quand elle est complétée à la fin. Donc l'idée, c'est de mettre une photo par mois qui nous rappelle l'année 2024. Donc c'est pareil, je n'ai pas mis 2024. On va l'ajouter nous. Je ne sais pas trop encore comment. Ce qu'on va faire aussi sur cette page, c'est utiliser la planche pince qui vient dans le pack en option pour attacher nos polaroïdes, faire comme si nos petits polaroïdes étaient attachés à notre page. Et je ne vais pas mettre celle-ci parce que je vais les colorier directement sur la planche. Comme ça, ce sera plus efficace. Je peux déborder comme je veux. Ça, c'est vraiment bien. Et je vais alterner les différents designs de pince cette année, tiens. Alors, par contre, je vais l'aider un peu vite. Parce que cette pince-là, on peut un peu moins déborder quand même. Il me semble que j'ai laissé des zones blanches. Sinon, ça aurait été trop difficile à découper. Donc là, c'est bon. On va essayer de l'enlever celle-ci pour voir ce que ça fait. Ouais, c'est ça. Donc là, ça reste en zone blanche. Voilà. Il y a quand même des zones transparentes ici. Pour qu'on voit le... Dans un autre cas, on ne voit pas grand-chose, en fait. Pour qu'on voit, imaginons que le polaroïde, il était colorié en bleu. Eh bien, on verrait que c'est bien... Que le polaroïde bleu, il a bien été pris par la pince. Vous voyez ? J'aime vraiment trop cette planche de pince. Donc c'est pareil, la pince à large, le fond de la pince à large, il n'est pas dessiné. Donc on a vraiment l'impression qu'il est derrière l'élément qu'on attache. Allez, c'est parti, je colorie ! Bon, cette transition est probablement ratée. Parce que j'ai dû brancher mon téléphone entre-temps. Donc le détacher de son socle. Puis j'ai beaucoup bougé mes stylos et tout et tout. Mais c'est marrant. J'aime trop faire ce genre de transition dans mes vidéos normales. Enfin normales. Qu'est-ce qui est normal, vous allez me dire ? Dans les formats un peu plus classiques que je fais de l'habitude, où je ne parle pas pendant que je fais mes pages, mais en voice-over. J'espère que j'en ai colorié assez. Normalement, j'ai compté. Alors, les mains, ça s'aligne trop bien, je n'aime pas. Hop, je vais désaligner. Voilà, on désaligne. Mince, marron, marron. Non. Je vais désaligner les couleurs, mais j'ai quand même mis une pince en dessous d'une pince. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est ce qui serait bien. C'est sûr même. Il faudra relever la pince, coller sa photo et on peut la remettre après. Pour celle-ci aussi, en fait, ce serait mieux. En plus, là, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc maintenant, on sait quel espace prennent les pince, si on peut s'amuser à décorer un petit peu. Alors, j'ai des papiers à motif, par exemple. Je peux en mettre un petit peu. Mais il faudra enlever ce qui est comme si... Ah ouais, ça peut être marrant d'essayer après. Par contre, il ne faut pas que je découpe ma page, mais j'ai envie d'essayer. Par contre, il y a une tâche sur celui-là. On ne veut pas de tâche. Voilà. Je vais le faire. Et je vais voir si j'arrive en transparence à recouper. Donc, en transparence, comme ça, non. Mais, une fois qu'il n'y a plus la protection arrière, je pense que oui. Il ne faudra juste pas... On a vu que le papier sticker se décollait. Il ne faut quand même pas que je... J'appuie trop. Voilà. Donc, mon couteau de précision. Et maintenant, il faut que j'arrive à couper le papier sticker sans couper la page en dessous, alors qu'elle est très fine. J'aime prendre des risques en live, comme ça, en plus. Je ne vais pas vraiment en live, mais bon. Vous avez vu ? J'ai plutôt tendance à vous montrer les erreurs que je fais. Non, ça ne va plus bas, en fait, ça. Alors, suspense. On dirait que j'ai assez coupé. Yes ! C'est marrant. On peut en mettre... Alors, derrière la pince, ça va être plus difficile. Donc, là-haut, on va essayer d'en mettre comme ça. Donc, c'est pareil, je vais le déchirer parce que je n'aime pas trop l'angle droit, là. On va essayer, voir si ça se fait. Non, c'est un peu bizarre avec la boucle qui se coupe. On ne va pas mettre ça. On va mettre un autre bout. Il faut que j'oublie que là, il faut que j'ai la place d'écrire 2024, quand même. Eh bien, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, c'est pareil. Donc, on va faire une nouvelle transition, tentative de transition. Et oui, j'ai profité de la transition pour faire aussi le titre en couleurs. Ensuite, pour 2024, on va rester sur le thème des bonbons rubans avec le washi. que j'ai envie de mettre comme ça, comme un petit bandeau qui viendrait se mettre ici. Ça me rappelle, dans mes vlogs, je fais souvent ça. Je mets le titre, enfin, je mets la date dans un ruban comme ça qui apparaît sur la page. Ça me fait penser à ça. Et on va voir comment j'écris 2024 pour que ça se voit quand même bien. Je pense qu'il va falloir faire en noir. Dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude de faire une page de souvenirs sur l'année. Hop ! Ça aurait été mieux en blanc, mais je pense que je n'ai pas de feutre qui fonctionne assez bien en ce moment. Alors maintenant, on va pouvoir écrire nos mois. Je vais les écrire de la même couleur que la pince à chaque fois. Jusqu'à décembre. Tac ! Oh là là, je l'ai fait. Je n'ai pas cliqué sur play. On recommence donc. Je disais, voilà pour le souvenir 2024. Et on passe à l'année au pixel, qui est un tableau qui permet de recenser sur toute l'année certaines choses qu'on pourra mettre dans la légende. Par exemple, est-ce qu'on a fait du sport ? Est-ce qu'on a bien bu ? Est-ce qu'on a bien dormi 8 heures ? Et je viens le colorer avec mon washi chocolat. Il m'en restait un petit bout que j'ai eu envie de mettre en bas du tableau. Voilà, comme si le bas du tableau dégoulinait de chocolat et le haut de la page aussi. J'aime vraiment trop ce washi. Et dommage, c'était satisfaisant de me voir le détacher de la page. Voilà, et puis on peut compléter avec ce papier à motifs que je découperais bien en petits carreaux individuels. Ça peut être marrant. Un petit carreau de chocolat, ça va être marrant, mais un peu moins marrant, à enlever toute la protection arrière. Donc je vais commencer par faire ça. Ça, voilà, ce sera moins relou. Bon, par contre, si dans ce tableau de suivi, j'avais pour idée de noter les jours où je n'ai pas mangé de chocolat, ça ne marcherait pas, ce ne serait pas une bonne idée parce qu'à chaque fois que je vais remplir ma case tous les jours, je vais avoir envie de manger de chocolat et donc je ne remplirai pas cette case. Bon, après, ce qui peut être, enfin, ce qui se fait souvent dans mon année en pixels, c'est de choisir qu'une seule catégorie à suivre. Donc, par exemple, son humeur et de mettre dans la légende différents degrés d'humeur. Et comme ça, il y a une couleur par case, mais après, on peut aussi choisir de faire une couleur et un motif. Comme ça, on peut mettre les deux. Bon, je ne vais pas en mettre de l'autre côté. Voilà. Oh là là, elle donne trop envie de manger du chocolat, c'est terrible. Ensuite, de l'autre côté, on a les découvertes de 2024. Et j'ai bien envie de voir si j'ai des pictogrammes qui vont bien. Donc, moi, j'aime bien mettre ce que j'ai découvert comme films et séries, ce que j'ai découvert comme restaurant ou comme plat que je n'avais encore jamais testé. Et après, l'autre catégorie, en général, je mets autres. Mais il n'y a pas de pictogrammes pour ça. Si, on va... Ah, je sais, on va mettre le voyage. Ça pourra représenter si j'ai vu d'autres lieux ou de villes que je n'avais encore jamais visité. Ça peut être bien, ça. Voilà. Et là, on a la musique. Alors, dans mon pack de démarrage, je propose aussi... Je mets aussi la planche de musique parce qu'il y en a six pour les six mois restants. Donc, ça, ça peut être les top 4 de l'année. Mais après, aussi, dans chaque mois, on pourra s'amuser en rajouter un quelque part. Un sticker musique. Voilà. Pour la déco, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Alors, il n'y a pas beaucoup de place pour des stickers. À part ici, où il y aurait la place pour une grosse tagada. Et après, je pense que je vais juste mettre de la couleur un peu partout. Je ne vais pas colorier le titre de ce côté. Je vais peut-être colorier ça en marron. Et faire cette page rose. Avec... J'aime bien faire des motifs derrière cette page. Je pense que je vais faire ça. Je peux un peu représenter cette idée-là. Donc, faire des bonbons rubans et des bonbons tagada. Qui passent derrière, comme ça, nos cases. On peut imaginer que le ruban, il se prolonge comme ça, en plus. Et lui. Voilà. Je vais peut-être vous mettre un petit timelapse sur ça. Parce que ça peut être marrant de le voir se construire, quand même. Voilà. Bon, c'est peut-être pas trop visible pour vous. Mais en fait, le timelapse s'est arrêté. Juste quand j'en étais par là, à peu près. Et en fait, s'il n'y avait plus de patrie sur mon téléphone. Du coup, j'ai arrêté. On est le lendemain. Bref. Voilà la double page qu'on vient de faire pour vous. Chocolat. Fraise. Et derrière, on passe au dernier spread. Le pince-malin. Alors, dans mon propre garnet, je pense que c'est là que je mettrai mon tableau des thèmes de Disney. Et pour ce carnet-là, on va faire un pince-malin. C'est très bien. J'ai eu envie de faire cette page parce que, justement, ça permet de laisser libre cours à chacun de mettre ce qu'il veut. Ça peut être un pince-malin, que sans le côté. Et puis, de l'autre, autre chose. D'ailleurs, dans la version finale, c'est séparé en deux carrés, finalement. J'ai envie de faire cette page en vert parce qu'on a fait chocolat, fraise. Et là, on va pouvoir faire menthe. Et je pense que je vais décorer la page avec ces deux gros stickers. Est-ce que... Ouais, comme ça, tiens. On va couper le sticker. Après, j'ai ce papier à motif-là que je pourrais mettre aussi. Ou... Ah oui, les washi, je les ai utilisés, apparemment. Donc... Oui, bah oui, je les ai utilisés au début. OK. Donc, on va se faire un peu de papier à motif. Pourquoi pas ? Ça peut être marrant de refaire le coup de la découpe du papier à motif. Et ailleurs, peut-être des petits bonbons. On va voir ce qu'on fait pour le titre aussi. Ça vous fait un petit peu d'ASMR, en fait, à chaque fois que je découpe un sticker. Que j'enlève l'arrière d'un sticker. Que je déchire. Faudra peut-être que je recoupe celui-là. Du coup, on est le lendemain. J'ai fait d'autres trucs sur mon bureau, donc j'ai perdu de vue. Enfin, j'avais pas lu forcément tous les outils à portée de main. Alors, la question, c'est est-ce que je vais réussir à faire ça assez proche de la ligne noire ? Je soulève un peu ma page pour voir un peu mieux en transparence. Je sais pas si j'ai bien... J'aurais pu peut-être ne pas m'embêter et laisser tout le truc, en fait. C'est pas la page qui se déchire, je sais pas si vous voyez. C'est le papier sticker. C'est quand même risqué, hein ? Ce sera bien plus simple sur mon papier 120 grammes de la version finale. Je vais repasser un coup de stylo noir, ici, pour remarquer un peu le trait, à part certains endroits où j'ai pas forcément bien placé. Voilà, nickel ! J'aime vraiment trop ce petit nounours. J'ai eu, après coup, l'idée de lui mettre une petite cravate, parce qu'au départ, c'était un chocolat, un nounours en chocolat tout simple. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai utilisé la version d'essai où j'avais pas mis de cravate plus tôt. Et en fait, j'ai mis un noeud papillon à la sucette, et je me suis dit, mais attends... Ce petit nounours aurait bien besoin d'un accessoire également. Je vais couper ce qui dépasse. J'en profite, j'avais un petit peu dépassé avec mon papier aussi, là, à motif. Et maintenant, je vais colorier le titre en vert, également. Dites-moi en commentaire si vous utilisez un pince-bête, de manière annuelle, comme ça. Quand vous pensez à quelque chose que vous savez pas forcément quand est-ce que vous voulez le faire, ou faudrait le faire, je trouve que c'est pas mal. Après, il faut avoir le réflexe d'y aller, quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, et j'ai choisi le titre « Pince-malin », parce que c'est comme un pince-bête, mais malin. Je vais rajouter encore d'autres petits dessins. Je vais faire des petits bonbons. Ça changera des petits dragibus, donc un bonbon, tout simple. Je fais un ovale ou un cercle, et deux petits triangles de chaque côté. Voilà, comment faire des bonbons très facilement. Après, on peut les faire plus ou moins longs. Si c'est des longs, ça peut faire un peu comme des carambars. Alors là, j'ai un peu raté. Pourquoi j'ai raté ? Voilà. C'est mieux. Donc, comme pour l'autre page, je peux faire des bonbons, comme s'ils apparaissaient derrière la case du Pince-malin. Ça donne encore plus l'impression que c'est un motif de fond, quand ça dépasse comme ça. On peut aussi faire une petite canne à sucre, sucre d'orge. Voilà, j'ajoute juste des petits ronds, là où ça me paraît un peu vide. Et ça va être bon. Et voilà pour cette dernière page de Pince-malin. J'ai fait mon brouillon de titre pour janvier. Ce sera la prochaine vidéo, si tout va bien. Et on va pouvoir faire le flip-trou final. Donc, c'est le moment de t'abonner, de liker la vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc cette première page où j'avais utilisé deux feutres. Et finalement, on a réalisé que ça ne marchait pas dans ce carnet-là. Donc, on est passé ensuite au crayon de couleur. Pour faire du futur log avec nos mini calendriers. J'avais rajouté de la couleur de ce côté-là, du futur log. Je ne sais plus si je vous l'avais montré en vidéo. Ensuite, une page d'objectifs avec une sélection pour chacun des trimestres. La page quoi, quand. Notre page de souvenirs. Couleur bonbon. L'année en pixels en chocolat. La découverte en rose. Et finalement, en vert, le Pince-malin. Je vais quand même vous montrer la structure des pages de ce carnet, si ça vous intéresse. Donc, on a une double page. Après, on passe au mois. On a toujours une double page vierge pour que vous puissiez faire de la déco. Comme on a fait une page de couverture pour l'année. Il y en aura une pour chaque mois. Ensuite, vous avez toujours une structure mensuelle. Pour une vision globale du mois. Et une zone de suivi de tracker, de mood tracker ou d'activité. Et tous les mois, je vous propose une structure différente pour ces deux doubles pages. Et on passe ensuite aux semaines. On a toujours une première semaine vierge. Parce que chaque mois est différent. Et comme c'est non daté, je ne savais pas si je devais mettre une, deux ou trois cases. Donc comme ça, c'est libre. Il y a aussi toujours la place pour faire autre chose sur certains mois. Ensuite, on a toujours trois semaines avec des cases déjà mises en place. Et comme toujours, des petites zones de découpe pour vous fabriquer des onglets de semaine. Et finalement, une dernière double page pour une cinquième semaine. Pareil, où il n'y a pas tous les jours de la semaine. Et la place aussi pour faire autre chose si vous avez besoin. Et voilà, le mois suivant, c'est à nouveau une page vierge. Et on a ça pour les six premiers mois. Pour six mois. Donc ça peut être les six premiers mois de 2024. Mais si vous regardez cette vidéo plus tard, le bullet journal, l'intérêt, c'est que ça peut se commencer à n'importe quel moment. Et je rappelle que la forme finale du carnet, c'est du A5. C'est celui-ci. Avec l'embaussage, le foil, pardon, en option sur ma boutique seulement. L'élastique, le soufflet, le ruban, c'est aussi une option sur ma boutique. Mais le carnet en lui-même, c'est la même structure que je vous ai montré. Mais avec du papier 120 grammes, beaucoup plus sympa, avec donc pas les feutres qui traversent. Ça, c'est du feutre à alcool, c'est normal que ça traverse. Mais le feutre classique ne traverse pas. Je vous remettrai des infos là sur l'écran. Mais le carnet est disponible sur ma boutique avec les options. Ou en impression à la demande sur le site de POD. Et voilà pour ce setup 2024 bullet journal. Pour vous donner une idée, j'ai mis à peu près 2h30 pour faire mes pages, tout en filmant. Donc c'est quand même beaucoup moins que les années précédentes où je devais faire toutes les structures de pages. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions sur ce carnet. Je vous tiens au courant au plus vite sur quand est-ce que je vais pouvoir vous les livrer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et comme toujours, un immense merci à tous mes abonnés sur Ko-fi, grâce à qui j'ai pu créer ce projet. Je vous souhaite une très bonne semaine. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501